Johnson & Johnson verse 700 millions de dollars aux états américains pour échapper à une enquête. Le laboratoire américain est soupçonné d'avoir développé un talc cancérigène, on t'explique. Après des mois de négociations, Johnson & Johnson a accepté de payer 700 millions de dollars pour mettre fin à une enquête menée par 42 états américains. La firme états-unienne est accusée d'avoir trompé les consommateurs en affirmant que son talc, soupçonné de causer le cancer des ovaires, était sûr. Pendant 50 ans, G&J a commercialisé du talc contenant de l'amiante, dissimulant les dangers. Les procès se sont alors accumulés, entraînant des milliards de dollars de condamnation. Le 12 juin dernier, la firme, qui a également commercialisé un vaccin lors de la dernière crise sanitaire, a conclu un accord pour régler une de ces nombreuses poursuites, tout en maintenant que ces produits sont sûrs et ne provoqueraient pas le cancer. Envie de tout savoir ? Consultez l'article sur francefor.fr, le lien est dans la bio, abonnez-vous pour rester informé.